Dans le cadre du processus de réforme politique, le Parlement algérien examine une loi sur l'information. Cette loi ouvrirait le secteur des médias à la concurrence, décriminaliserait les délits de presse et établirait une autorité de régulation pour renforcer les libertés de la presse. La plupart des médias n'ont pas de possibilité pour se faire accréditer qu'on passer par le DER à ce point de base. C'est-à-dire que c'est des services faits qui donnent leur accord et pas des services de communication qui n'est qu'une passage. La télévision ingénielle aujourd'hui est une honte. Il n'y a pas de journal d'opposition à l'Algérie, contrairement au Maroc, il n'y a pas de presse d'opinion. Parce qu'au Maroc, il y a des journaux qui ont une ligne éditoriale qui l'étiquent. Le journal général a laissé les journaux s'exprimer assez librement pour devenir la liberté démocratique. La télévision ingénielle est une télévision stalinienne. Le sommet de ce qui dispose de plus de 80 titres nationaux. Mais c'est une multitude de titres qui ne veut absolument pas dire qu'il y a une éditoriale de presse. On a créé des journaux pour produire la scène éditoriale. Le régime semble tolérant et ouvert à l'égard des médias algériens. C'est surprenant par rapport aux libertés personnelles si contrôlées et restreintes. Le système algérien tolère les critiques qui proviennent de la presse indépendante, mais exerce des pressions pour contrôler directement les organes nationaux dont il est le commanditaire. Dès que vous commencez à critiquer, vous n'avez plus de publicité des ordinateurs publics ou des entreprises publiques. Ce qu'on appelle la publicité institutionnelle. L'Ingérie, probablement un des rares pays au monde, peut-être avec des régimes péromiques en Afro-du-Nord, puis bas, ou de la Chine, à avoir une agence de publicité étatique. Si vous êtes critique, vous n'avez pas de publicité. Mais si vous êtes aussi, et que vous acceptez de faire de la propagande, on se fait pas, ou sans régime, vous êtes imposé par la publicité. La fiscalité algérienne est aussi un moyen politique de pression. Les hommes d'affaires, sur les milieux d'affaires, sur les hommes de la prise de Moitana. On est un exemple, Moitana a subi, comme notre rapport, à plusieurs reprises, des redressements de piscos qui sont complètement imaginaires. C'est une manière de faire pression aussi. On peut ne pas vous donner aussi des projets, on peut vous exclure de la concurrence au marché public, etc. En 2010, pour la liberté de la presse, Reporters sans frontières classait l'Algérie au 133ème rang sur 178 pays. Si le président Bouteflika a amnisté en 2006 les journalistes condamnés pour diffamation ou insulte, nombreux sont ceux encore poursuivis. Le monde associatif connaît aussi de nombreuses restrictions juridiques, avec la nouvelle loi sur les associations, les réserves sont encore davantage prononcées. Les activistes des droits de l'homme sont déçus de ce retour en arrière. On a utilisé tous les moyens pour nous terrasser, y compris des compagnies médiatiques, n'est-ce pas, sournoises et sourds. Concernant les dites réformes, à aucun moment on ne nous fait participer à notre élaboration. Pourquoi ? Parce que nous avons un discours net, n'est-ce pas, intransigeant sur les points fondamentaux. Et concernant le mouvement associatif, nous disons ceci, nous n'avons pas besoin de lois, n'est-ce pas, compliquées pour gérer le monde associatif. Ce dont le monde associatif a besoin, c'est une loi cadre qui garantit la liberté justement du mouvement associatif. Les défenseurs des droits de l'homme font l'objet de harcèlement et d'agressions par les forces de sécurité. Menaces, détentions, procédures judiciaires arbitraires sont régulières. Cette violence physique et morale concerne toutes les formes d'opposition au régime. Les syndicats souffrent également de restrictions et d'intimidations. Donc j'ai fait l'objet d'une interpellation à 20h30 au moment où j'ai quitté cette réunion et je m'apprêtais à rentrer chez moi, à Birkhadem, à Thierry-Sahane plus exactement. J'ai passé trois jours dans les joueurs du commissariat central. J'ai été présenté devant le procureur du tribunal de Belmoura-Draïs qui a reçu un mandat de déploiement en contre. Il y a eu quand même une mobilisation extraordinaire de tous les camarades, de tous les mouvements associatifs, des syndicats, des partis politiques, etc. Et le motif de l'arrestation, c'était atteinte à la sûreté de l'État. Voilà, c'était suite à un SMS que j'avais envoyé où j'ai félicité le peuple libyen. Le Tunisien. Le Tunisien, pardon. Le Tunisien de la grande victoire qu'il avait obtenu juste après le départ de Zil Abidin Ben Ali. Et j'ai souhaité que le vent de liberté qui soufflait un peu sur la Tunisie arrive au port d'Alziers. C'était le contenu des SMS. C'est tout ce qu'il y avait. Bon, donc, qu'est-ce que vous avez vu ? Je vais vous présenter un passage de la reportage. Je vais vous dire à tous les collègues. Mais les gens, d'abord, les gens, les gens, les gens, la presse algérienne ou les médias algériennes ne sont pas libres. Elles ne sont pas libres. C'est une chose qui a fait semblant qu'elles soient libres. Mais elles sont très limitées. C'est-à-dire, comme ils ont expliqué les journalistes. Ils mettent de la pression. C'est parce que l'État algérien, il a une pression de l'extérieur pour se démocratiser ou libérer les choses, libérer la presse, les médias, etc. Alors, ils essaient de faire un lajbou. Alors, quand ils ont fait semblant, mais quand il y a qui connaît un journaliste ou un journal-majbou, ils vont mettre de la presse. Il y a plusieurs moyens de faire de la presse qui m'affairement, par exemple, la fiscalité, les impôts, la concurrence. il y a des moyens qui va être bureaucratiques, qui va être bureaucratiques, qui va être bureaucratiques. Donc, tout ça, c'est juste une chose. Ce n'est pas vraiment libéral. Il y a plusieurs façons de dire la pression. Dernièrement, il y a un journaliste qui a libéré certains journalistes, mais il y a encore certains qui sont prisonniers parce qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a peut-être des articles qui, pour eux, atteint la sûreté de l'État. Et de la même façon, ils le font avec ceux qui combattent pour les droits de l'homme. Ces années, ils dérouillent la pression de la même façon. Ils dérouillent la police, ils se sont chauds, ils disent, soit ils dérouillent la pression qui, par exemple, ils ont dit à la fiscalité, qui m'a dit, ils ont dit les impôts et ils vont essayer de le pousser jusqu'à ce qu'ils veulent. Ils veulent libérer, et de la même façon, ils font aussi le Maroc. Le Maroc, c'est ce qu'il fait de la même façon. D'ailleurs, le Maroc, un certain temps, quand un homme classique dans le reporter sans frontière, quand un homme classique un peu mieux que l'Algérie. Donc, c'est l'Algérie qui est classique un peu mieux que l'Homme. C'est presque la même chose. Mais ils font les mêmes choses, les mêmes pressions, la même politique. Donc, ils dérouillent les journalistes. Ce qu'ils disent, ils disent, les journalistes. Et d'ailleurs, j'ai le classement, c'est l'Algérie, l'autre, c'est le classique. Il me semble qu'il y a 122e dans le monde. C'est l'Algérie. 122e parmi 178 pays. Parmi 179 pays, l'Algérie classique 122e. Donc, l'Algérie n'est pas, n'est pas, n'est pas, n'est pas, une liberté de presse. C'est juste un show. Mais, il y a une amélioration qu'on sent. parce qu'avec l'amélioration il est poussé et qu'il n'a qu'à la politique l'irraie, l'irraie me dirait l'Occident, il dirait des réformes donc il y a une pression qui les pousse c'est pour ça que l'on ne pourrait pas voir il y a une année ou deux ans de ça, mais avec tout ce qui se passe la pression l'irraie me dirait l'Occident on se permet aussi, ils le font peut-être exprès même, ils sont en train de s'ouvrir mais c'est toujours, c'est pas encore ça parce que d'abord, la presse, la liberté de presse c'est un facteur qui peut jouer un rôle mais pas spécialement, pas toujours parce que des pays, vraiment c'est des dictateurs ou qu'il y a plus une certaine liberté de presse ou qu'il y a le contraire aussi nous allons dire que justement, on a dit les différentes formes les thalas politiques, les thalas démocratiques les thalas démocratiques, les thalas états de droit qui existent parce que quand on parle de démocratie on pense tout de suite à l'américain ou à l'angleterre quand on parle de démocratie, ça veut dire en premier lieu un état de droit mais c'est un état de droit il y a plusieurs façons, plusieurs formes ou pas spécialement, c'est la forme de la France ou de la forme de l'américain je vais vous montrer quelque chose de vraiment très spécial c'est un facteur qui peut jouer un rôle mais qui n'est pas important dans l'état de droit ou dans la démocratie je vais vous montrer à vous un pays qui est beaucoup mieux classique que l'Algérie mais c'est un pays de dictature qui est par exemple la Mauritanie la Mauritanie il y a une classe 67ème ma reporter sans frontière classe où la Mauritanie 67ème c'est à dire il est beaucoup mieux classique que l'Algérie il y a plus de liberté de presse mais quand il y a la dictature il y a une classe qui m'offre l'Algérie c'est à dire la liberté de presse ça ne joue aucun rôle mais les choses ça ne joue pas de rôle ça n'a aucun rôle peut-être parce que les Mauritaniens parce qu'ils ne sont pas aussi instruits qu'ils mal disent algériens parce que l'Algérie la liberté de presse plus libre parce que les Algériens sont plus instruits ça peut avoir un effet sur la Mauritanie peut-être sur la Mauritanie comme il y a plus de choses moins libre qu'en Algérie 5ème et c'est l'un des pays où il y a le niveau de vie l'un des meilleurs plus longs le meilleur niveau de vie du monde le niveau de vie c'est un peu mieux que celui de l'Algérie donc il y a le niveau de vie donc il y a le niveau de vie le classement c'est l'un des pays où il y a le moins de corruption dans le monde alors que 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 le reporter son frontière la Paris Saint-Dôme ils sont classés 135ème parmi les derniers où la corruption ils sont les moins corrompus dans le monde alors que nous on dit la Mauritanie on dit comme la Mauritanie comment elle est classée pour la corruption pour l'index de corruption c'est pas un facteur qui est très important dans la démocratie ou dans l'état de l'arrivée non normalement il y a la C 140 voilà la Mauritanie elle est classée 140 aussi parmi les derniers pour la corruption l'un des pays les plus corrompus le monde jusqu'à la Russie où l'Algérie elle est classée aussi parmi les corrompus moins que celle que la Mauritanie mais elle est classée 112 112ème on verra donc l'Algérie alors voilà l'Algérie mais à l'Egypte ils sont classés presque kif-kif alors l'Algérie c'est 112ème classique 112ème et 112ème ça fait aussi c'est très corrompu tout ce qui dépasse les tout ce qui dépasse la 70ème place c'est corrompu c'est très corrompu dans les 20 30 40 premières places il n'y a pas beaucoup de corruption mais tout ce qui dépasse les 70ème place c'est des pays très corrompus où l'Algérie elle est classée 112ème bon donc l'Algérie elle est corrompu ou la liberté de presse la chour le singapour c'est la liberté de presse moins que l'Algérie mais c'est un état où il y a la chour où il y a c'est un état de droit c'est à dire que la justice elle est indépendante c'est à dire la justice elle est indépendante et c'est ce qui fait que le pays il marche correctement donc la corruption et c'est ce qui fait que le pays est aussi parmi les pays où le niveau de vie est indépendante plus haut dans le monde alors que Bikiri est moins que le niveau de vie les pays européens ils ont dépassé le niveau de vie les européens maintenant il y a pour comprendre les gens quand on parle de démocratie ça veut dire la justice indépendante après ça une fois qu'on a atteint ça on peut construire une démocratie ou une politique mais il faut deux conditions il faut qu'il y ait une volonté d'achève le chèvre de changer mais il faut qu'il y ait aussi une volonté d'accepter l'opinion de l'autre et quand on accepte quand on prend en considération quand on respecte l'opinion des autres on arrive mais il y a une volonté de changer on arrive on va toujours qu'il y a de la volonté on peut arriver à construire un schéma une politique ou une démocratie qui n'est exactement les besoins l'achève la seule chose c'est qu'il y a un état maïa il y a un peu une forme de dictature mais avec la dictature elle ne va pas dans le dans les intérêts mais c'est comme une dictature qui va dans les intérêts t'achève mais c'est les intérêts elle n'est pas une dictature pour les intérêts le pouvoir mais c'est une dictature pour les intérêts t'achève c'est-à-dire quand on est à l'achève ils ont moins de liberté civile pour le bien t'achève c'est-à-dire sur le singapour il y a peut-être moins de liberté civile qu'il y a donc je vais vous expliquer comment par exemple c'est juste un exemple le singapour aindou qu'un le chab t'aou mais y semechlou m'chidirou j'y habbo mais dans leur bien m'chidon l'e m'chidon l'bieta l'état c'est dans l'bieta l'chab par exemple fil singapour qui habbo aindou il y dhoul dans un casino un casino où il y il y lajb d'arra en fais adouk les appareils qui aindou les appareils qui d'arra par exemple là il y aindou d'arra m'chidon bachir et bien fil singapour qui c'est un nétronji y dhoul normal aindou battle l'antaree c'est gratuitement ou qui il y aindou les appareils aindou d'arra m'chidon l'antaree y dhoul l'antaree battle par contre un citoyen ta'l singapour qui dhoul dans un casino l'azim lui il y khlas 50 euros il y khlas hum s'il n'antaree 50 euros ta'l'antaree 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 donc une partie ta'l'antaree les impôts à l'Etat et l'ahil le fait l'hukouma 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 pour les gens c'est tari zantier dh c'est tari zantier c'est tari zantier la singapour c'est tari zantier tarmi l'hajja tari khaakada yshaf kpulisi tkhalas polisi tout dsuit ee l'akhour la drog qui peut être utilisé comme instrument pour la drogue, il commence pour ça ou il ne commence pour ça ? Ça veut dire que c'est un pays qui est très strict avec les chiens. Il a des règlements très stricts où les gens ne sont pas aussi libres qu'il n'a pas fait faire ça ou l'Afrique américaine ou là. Mais, il ne cache pas la corruption parce que c'est un état de drogue. Mais, c'est-à-dire, tout le monde est tâche la justice. Et c'est ça qui a fait que le pays a donné une forme d'état de drogue où l'on a dit que c'est une démocratie autoritaire. C'est une démocratie qui est un peu dictatoriale. C'est le nom qu'on peut adapter si on le veut. C'est-à-dire que c'est une démocratie qui s'appelle « démocratie ». C'est-à-dire que c'est un autre exemple pour les gens blé qu'il y a mille et une façons de construire une démocratie. L'Indonisée, par exemple. C'est-à-dire que c'est une démocratie qui s'appelle « démocratie ».